Géni électrique et climatique La première série retrace l'évolution de l'activité de ces entreprises en 2021. Au total, leur chiffre d'affaires a fait un bond de plus de 13% par rapport à une année 2020 atypique. La demande a nettement repris de la vigueur, allant au-delà d'un simple effet de rattrapage. L'activité en 2021 a même dépassé de 5% son niveau de 2019. Il faut dire que ces entreprises interviennent sur des chantiers porteurs autour des transitions énergétiques et numériques. La deuxième série de données nous permet de zoomer sur la dynamique d'activité infranuelle pour évaluer les dernières tendances. Certes, le quatrième trimestre 2021 a été marqué par un rythme de croissance plus contenu, avec un chiffre d'affaires en progression de 1,5% sur un an, soit un cran en dessous du trimestre précédent. Mais l'activité a de nouveau accéléré au premier trimestre 2022 en glissement annuel, en hausse de plus de 5%. Bref, l'activité des entreprises de Géni électrique et climatique demeurait bien orientée en début d'année 2022. La troisième série de données va nous permettre de nous projeter en 2022. Il s'agit de l'opinion sur les carnets de commande des entreprises du secteur. Selon ce baromètre, 68% des répondants estimaient qu'ils avaient progressé au quatrième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent. De surcroît, avec des carnets jugés remplis en fin d'année 2021, les entreprises peuvent voir venir. Un détail près, les coûts des matières premières et de l'énergie s'emballent avec la guerre russo-ukrainienne. Et convaincre les clients de réviser les prix des contrats passés se révèle plus que délicat. En d'autres termes, si l'activité résiste en 2022, ce sont bel et bien les marges des entreprises qui risquent de craquer. Sous-titrage Société Radio-Canada